bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir c'est avec un grand regret avec plein de chagrin que je fais cette vidéo je vais appeler au peuple noir de s'est réveillé donc premièrement l'introduction et à vidéo donc avec l'introduction de ces vidéos je vais demander à ce que cette vidéo puisse être partagée au maximum puis pour que le peuple noir puisse prendre conscience de notre race ou de notre couleur ça s'apparaît c'est comme si nous faisons semblant ça paraît c'est comme si nous n'écoutons pas mais c'est grave c'est tellement grave c'est tellement grave beaucoup 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 de gens d'une autre race mère de la première la première partie je vais parler c'est que ça que me casa vient de dire il ya tellement beaucoup de noirs qui s'est fait tuer en chine et il s'est fait examiner par force en chine comme tu es noir on on suggère que tu dois être co donc être noir c'est être corona virus c'est en chine que ça se passe malheureusement je ne suis pas préparé pour vous montrer cette vidéo mais le grand 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 problème c'est nous nous le noir quand je parle de noir le noir américain de de noir des africains les africains de gens qui vivent en afrique et des gens qui étaient en afrique et ils vivent ici en europe en amérique partout dans le monde il faut que nous prenons conscience nous les africains le mal qui est là et que nous mêmes les africains on sent très tu entre nous entre nous on débat des choses tellement inutiles la haine dans 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 des choses rien qui fait absolument rien on se permet de faire beaucoup beaucoup de vidéos pour tout simplement nuire à l'autre entre nous le noir tous ces trucs là on ne voit pas ça vraiment dans dans d'autres races c'est seulement nous le race noir ou la race noire qui font ça et ce n'est pas vraiment du tout bon je viens de recevoir une vidéo ici je vais vous montrer je vais vous le montrer vraiment ça fait trop 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 mal et on est à l'insécurité et c'est que je peux même dire c'est que zack a dit ça devient comme si comme la bible a dit que nous sommes de caïa et partout on est là c'est comme si dans des aéroports quand vous êtes là on le blanc pense tout simplement c'est comme si on ne sait pas où nous sommes tout ça c'est parce que nous mêmes le noir on n'a pas il à se prendre en charge ici aux états unis il ya tellement de noirs ruches mais qu'ils font absolument rien avec cet argent avec l'argent qu'ils ont ils pensent que à eux mêmes il ya il ya un noir américain qui a dit le noir américain contient au moins 40% de l'économie des états unis d'amérique et avec cet argent le noir américain peut faire quelque chose de grave mais c'est tout simplement parce que ils ne sont pas unis ils ne sont ils n'ont pas la conscience même en afrique nos présidents pensent que à eux mêmes c'est c'est inadmissible c'est impensable que nos présidents que nos dirigeants prennent conscience mais même si les gens crient même si les gens disent que prenez conscience c'est comme s'ils ne écoutent pas c'est comme si je ne sais pas ils ont été je ne sais pas dans de des chambres noires et après cette chambre tout leur esprit est changé même s'il vient de l'opposition quand il est au pouvoir tout son esprit change il ne pense même pas 50% de son peuple même c'est qu'on a plus de 10 ans 20 ans ils fournissent absolument rien mais actuellement comme on parle de kovi 19 le genre mais si on voit que beaucoup de gens qui mèrent c'est beaucoup de race noire qui mèrent alors nous la race noire on doit s'élever depuis la nuit de temps on nous tuer depuis la nuit de temps on nous faisait tout on nous faisait le sclavagisme par je ne sais même pas alors il faut que nous prenons conscience il faut que nous prenons conscience je vous montrer une vidéo que ce qui se passe ici aux états unis et cela n'est pas cela ne pas bon cela ne pas bon donc nous peuples noirs la première des choses on doit prendre conscience on doit prendre conscience parce que quand entre nous il n'y a pas l'amour et qui va amener l'amour entre nous parce que si l'homme blanc est fort plus que l'homme noir c'est parce que ils ont mis l'amour puisse primé c'est l'amour du prime ils ont pensé le les anciens les anciens ils ont pensé pour aujourd'hui le peuple là les gens qui ont pensé d'aller coloniser en afrique ils ne pensaient pas vivre et des 100 ans ou 300 ans mais ils pensaient que nos petits fils quand ils viendront ils vont commencer où ils vont achever c'est que nous avons commencé donc ils ont fait ça pour le futur et nous le peuple noir nous ne pensons pas pour demain nous pensons que pour nos ventres nous pensons que pour des comptes en banque cela n'est pas bon remplir de comptes en banque après demain on t'acquise avec beaucoup de chefs d'acquisition et tu es 20 ans en prison après cet argent on ne sait pas où ça part et tu es parti il faut être comme de thomas sankara il faut être comme des patrice et mary lumumba il faut être comme de kadhafi des gens qui ont donné leur vie pour l'afrique et le président qui vit actuellement pensez en pensez en pensez en pensez toujours à l'état d'enfant cela ne pas bon cela ne pas bon c'est un continent comme tout autre continent on a aussi le des ressources on ne peut pas rester toujours dans les temps d'enfant si on se retrouve dans des pays étrangers où on nous maltraite où on nous tue c'est parce que vous vous n'êtes pas des responsables excusez nous mais parce que vous n'êtes pas de responsables parce que si vous y était des responsables on ne pouvait pas rester dans l'état où nous sommes actuellement parce que il n'y a pas de boulot depuis la nuit des temps qu'est-ce que vous a qu'est-ce qui vous manque pour créer des emplois pour vos peuples qu'est-ce qui vous manque parce qu'il ya deux présidents le président le plus riche du monde c'est un africain c'est un africain le président le plus riche allez dans google essayer de crier le président le plus riche du monde vous allez voir c'est un président africain et il a plus de 17 milliards des dollars avec ses 17 milliards des dollars combien de entreprises il peut créer voyons cela ne pas bon nous sommes je ne suis pas là pour incriminer quelqu'un mais je suis là pour réveiller la conscience de notre race réveillons nous et je veux dire si nous tous le peuple noir peut-être d'autres gens vont voir cette vidéo à voyager voilà voilà avec le confinement tout le monde veut parler mais c'est parce qu'il est au travers de cet confinement et au travers de kovic 19 que nous retrouvons que notre peuple notre race est en train d'être exterminé avec le projet je ne sais pas quoi dire des déliminer des gens je ne sais pas mais là le peuple noir est en train d'être exterminé mais cette horaire où c'est tout ça c'est parce que nous mêmes on s'est laissé faire il n'y a pas l'amour penser pour vos petits fils si aujourd'hui tu es président si aujourd'hui tu es ministre demain ou après demain demain après là bas tes petits fils n'hériteront pas d'être ministre comme toi mais si tu as pensé à ton pays même s'ils ne sont pas de ministre demain ou après demain ils trouveront le gagnant pas c'est que nous gagnons ici c'est parce que les autres ont pu penser pour la vie et vous ne pensez pas je vais vous montrer un petit vidéo dont de noir de non sont en train d'être je ne sais pas et allons-y pour quelques minutes regardez la vidéo et vous allez voir une minute regardez la vidéo et vous allez vous même juger tout ça merci Nous sommes en un état de la life ou death de l'emergence. 1 en 10 américains sont black. 1 en 2 de la corona de la fatale sont black. Nous sommes en trouble, mes people. Nous devons nous communiquer. Nous devons nous communiquer. Ils ne vont pas nous donner du temps à la nuit. Ils ne vont pas nous donner des solutions pour nous. Nous devons nous donner des solutions pour nous. Check this out, okay? In Illinois, out of 15%, 42% is African-American. In Louisiana, African-American. In Michigan, 41% African-American. Out of 16,000 deaths, 8,000 of them are African-American. So tonight I put together an incredible panel. Dr. Jess, Big Sean, Charles Blow, Latoya Tantrell. Tous ces gros noms sont partis. Mr. Mayor of Louisiana getting hit the hardest. My brother, Meek Mill. Oh my God. I'm Presley. Van Jones is going to help me moderate because it's not my full-time job. I like to call her AOC. Okay? Aaron, the truth. He's an economist. He's going to show us how to get to that bag. Got a $2 trillion stimulus package. We want our fair share. Royce the 5-9. Tiller Mike. Angela Rye. YBN Cordae. Kamara Jones. My brother, Fat Joe. Reverend Al Sharpton. Let's go. Tonight, on Revolt. Revolt's YouTube. You can watch from your phone. You can watch if you're at home. So look at it as a mandatory family meeting that everybody must show up to. Okay? We're going to be talking about the current state of our health issues and the coronavirus. We're going to be talking about the stimulus package, the economy, and how we get our fair share of the $2 trillion. And we're going to be talking about what's going on in the prison systems, which account for over 50%. Black and Latinos account for over 50% of the prison population. And it's going down. It's going down. We're getting killed off. This is not a test. Tune in tonight to Revolt. 11 p.m. Eastern. 11 p.m. This is the new 11 o'clock news. The black news. Okay? That y'all need to listen to. Because we only get two minutes on the other news. 11 o'clock Eastern. 8 p.m. Pacific. 11 o'clock Eastern. 8 p.m. Pacific. Everybody spread the word. Spread the word. As y'all can see. I'm just real passionate right now. Because it's a moment. You have listened to you-mêmes. And you have seen the images. So, we can't stay there for a lot of hours. But the black people, we don't condemn others. But we should be responsible. We should be responsible. And we won't be able to be ashamed. We should not always plair. Plair. Que les autres nous font. Que les autres nous tuent, nous frappent. Mais parce que nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes. Il faut que l'amour règne entre nous. Soyons responsables. Ce qu'ils ont déjà fait un, deux, trois pas en avant. Passez, pensez aux autres. Et vous allez voir que votre race se célébrera comme les autres. Dans 100 ans passés, la Chine était par terre. Dubaï n'avait rien. Mais, 50 ans, 30 ans, 40 ans après, ils ont levé la bande. Ils ont levé l'économie. Donc, cela n'est pas impossible pour nous. Parce que nous avons tout. Tout ce qui tourne le monde appartient aux Africains. Tous les Africains. Que l'amour prime. Que l'amour prime. Pensez, pensez, pensez. Bicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada